Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif, culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veillez partager et liker et vous abonner massivement. Veillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et Messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, qui est convoqué devant la justice française par le juge Sabine Kérise dans l'affaire qui l'oppose à Michel Babo. Sabine Kérise n'en a pas encore fini avec Guillaume Soro. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne vient d'être convoqué à nouveau par la justice française dans l'affaire de séquestration de Michel Babo. Michel Babo avait déposé une plainte en juin 2012 devant la justice française contre Guillaume Soro et dits anciens comme zone commandant de zone pour enlèvement et séquestration, traitement humain et dégradant. Sabine Kérise, la juge d'instruction parisienne en charge du dossier, avait alors convoqué Guillaume Soro en qualité de témoin assisté. Mais celui-ci n'ayant pas répondu à la convocation, la juge française avait tenté de l'interpeller à l'occasion d'un voyage à Paris en décembre 2015. Soro-Guillaume avait donc déposé une plainte contre Michel Babo pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte a cependant été classée sans suite. Le célèbre avatar Chris Yappi vient de révéler sur son compte Twitter un rebondissement dans l'affaire Michel Babo contre Guillaume Soro. Dans un document attribué à la juge Sabine Kérise que le cyberactiviste a publié sur les réseaux sociaux en prenant le soin de masquer la date d'émission, l'on peut lire « Je vous convoque pour procéder à votre première comparution dans une information ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration ou Détention à Bétraire suivie d'une libération avant le septième jour ». Avant d'ajouter, je vous invite à vous présenter le 24 novembre 2021 à 15h à mon cabinet bureau A noter que l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne vit en asile en Europe depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire en décembre 2019. La justice ivoirienne lui a déjà infligé une double condamnation de 20 ans de prison et de la prison à vie, respectivement pour récelle de détournement, de daignés publics et de tentatives de déstabilisation. Après ce communiqué de la juge Sabine Keriz, aussitôt, les avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Soro Guillaume, ont produit un communiqué dans lequel il cite « Les avocats de M. Soro Guillaume déposent aussi une requête en nullité contre le dossier d'institution diligenté par Mme Sabine Keriz ». Voici le communiqué produit par le collectif des avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. En tout cas, nous suivons cette affaire de justice de très près et dès que nous avons des nouvelles, nous reviendrons vers vous pour vous informer. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. N'oubliez pas de partager, liker et de laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de tagger vos amis pour qu'ils viennent regarder nos vidéos et s'abonner à notre chaîne YouTube. Vous aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube DHTV1 pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo.